Bonjour et bienvenue dans la Social Room pour cette dernière émission. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes avec Romain Nadal, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes dans la dernière journée de la semaine des ambassadeurs. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous deviez retenir un événement de cette semaine, lequel ce serait ? Oui, la semaine s'achève et je crois qu'on a tous été extrêmement marqués par la journée du mardi, la journée ouverte au public et surtout par le concours d'éloquence avec les 5 jeunes qui nous ont vraiment secoués, séduits, convaincus. Aurore, la gagnante, qui a été ovationnée par le public. Ça a été vraiment un moment très très fort. Je crois que tous ceux qui étaient présents se sont dit, il se passe quelque chose dans cette semaine des ambassadeurs qui ne s'était jamais produit auparavant. Donc je retiendrai ce moment, cet instant, le moment où on dit à Aurore que c'est elle qui a gagné le concours d'éloquence, qui est ovationnée par le public, entourée aussi par les 4 autres jeunes qui ont participé à ce concours d'éloquence. Je crois qu'on recommencera ce type d'exercice, ce type de rencontre entre des jeunes et nos ambassadeurs. C'était un moment très intelligent, très intelligent en ce sens qu'on a débattu de sujets de fond. Ces jeunes nous ont fait passer un certain nombre de messages. Et Aurore a eu cette phrase qui nous a tous énormément marqués. Je veux que mon pays blessé reste intelligent. Ça, je crois que c'est la phrase qui restera, une image qui restera, une image qui a marqué les agents du ministère, les ambassadeurs, le public qui était là, les internautes qui ont beaucoup réagi à ce concours d'éloquence, qui ont regardé énormément des vidéos, notamment celle-ci. Donc voilà, si j'avais un instant à garder, une photo, ce serait celle-là. C'est l'occasion de rappeler que cette session de concours est visible sur la chaîne YouTube du ministère pour ceux qui n'auraient pas pu assister à l'événement. Pour conclure, je voudrais revenir avec vous sur le bilan de la Social Room de cette semaine. Pensez-vous que c'est un genre de dispositif qui est appelé à se reproduire pour les prochains événements ? Alors, c'était une première. On ne savait pas ce que ça donnerait, quel serait le résultat. On est extrêmement satisfait. On a eu plus de 60 000 vues pour nos vidéos. On a organisé près de 20 directs, 20 lives. Le hashtag Semaine en Basse a été l'un des plus utilisés toute la semaine, dès le lundi. Et donc, on n'a pas perdu de rythme. C'est-à-dire que pendant toute la semaine, on a été capable de mobiliser, d'intéresser, de renouveler nos contenus. Donc, c'est vraiment un bilan extrêmement positif. On va évidemment recommencer, puisque l'expérience est concluante, pour d'autres événements que le ministère organisera, soit des conférences internationales, des réunions internationales de tout type que nous avons à organiser tout au long de l'année, parce que la France est très active sur la scène internationale, mais aussi pour des événements directement en prise avec le public, puisque nous en organisons aussi beaucoup. Et je voudrais appeler autour de moi tous ceux qui ont participé à cette Social Room, parce que c'est un travail collectif. Le porte-parole, il travaille avec une équipe. Et cette équipe, elle est formidable. Elle est dynamique. Je voudrais vraiment tous vous remercier et vous demander de venir autour de moi, parce que vous êtes une Dream Team. Sans vous, nous n'aurions pas eu ce succès. Donc, venez autour de moi. Et merci encore. Merci à vous qui nous avez suivis pendant toute cette semaine. Nous allons poursuivre. Nous allons continuer à vous intéresser à la politique étrangère, à vous écouter aussi, parce que certains nous ont fait part de remarques, de critiques, d'analyses. Le regard que vous portez sur la politique étrangère nous intéresse. Et nous vous donnons rendez-vous très vite pour d'autres événements sur France Diplo. Merci à vous et merci à toute l'équipe. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.